Si vous souhaitez appliquer un effet original sur un élément particulier de votre image, afin de le mettre un peu plus en valeur, vous allez avoir la possibilité avec votre logiciel GIMP de lui appliquer une lueur. Pour lui appliquer une lueur, c'est-à-dire par exemple réaliser ici un petit contour qui apparaîtra derrière cette personne, un contour lumineux, pour la mettre un peu plus en valeur, je vais dans un premier temps devoir sélectionner le calque sur lequel appliquer cette lueur. Alors, si je me rends ici dans mon petit panneau de calque, je vais retrouver mon image d'arrière-plan, qui comporte l'image originale, avec la femme qui apparaît aussi, par-dessus laquelle je vais retrouver ici un écran que j'ai réalisé, et par-dessus lequel je vais retrouver une sélection de cette femme qui a été dupliquée, tout simplement afin que lorsque je décide d'afficher ce dernier calque, je puisse avoir cette femme qui a été dupliquée, qui apparaît par-dessus l'écran. Donc en effet, si je masque par exemple l'image arrière-plan, et que je masque cette femme, vous voyez ici que j'ai une sélection qui a été réalisée, qui a été dupliquée pour masquer, pour apparaître par-dessus l'écran que j'ai réalisé. Alors c'est aussi d'ailleurs dans ce dernier calque que je vais retrouver ici la sélection de la jeune femme. Je retrouve ici, je clique donc sur ce calque pour le sélectionner. Pour l'appliquer une lueur, je n'ai pas en fait de filtres spéciaux qui vont me permettre d'appliquer une lueur sur un élément, ou sur un calque, mais par contre je vais avoir la possibilité de créer une ombre portée. Alors il me suffira tout simplement de modifier l'étendue de cette ombre, ou encore de modifier sa couleur, pour donner l'effet d'une lueur. Je me rends alors dans filtre, je vais retrouver ici dans ombre et lumière, cette fois-ci la possibilité de créer une ombre portée. Automatiquement j'ai désormais cette petite fenêtre qui apparaît, cette petite boîte de dialogue, qui va m'aider ici à remplir certaines propriétés concernant mon ombre portée, donc je vais pouvoir spécifier ici le décalage pour X, le décalage pour Y par rapport à mon calque de base. Je vais pouvoir choisir par exemple une valeur assez élevée, je vais choisir 10 pour les deux, comme ceci. Par la suite je vais pouvoir spécifier mon rayon de flou, c'est-à-dire la zone pendant laquelle mon rayon apparaîtra comme flou sur mon ombre. Je vais conserver par exemple ici 15, par contre je vais ici modifier la couleur, de façon à ne pas appliquer une couleur d'ombre, mais une luminosité. Je vais plutôt me rendre dans les tons de teintes un peu jaunes, et choisir une lumière plutôt claire, comme celle-ci, et je clique sur valider. Par la suite je vais pouvoir essayer de modifier l'opacité, alors de toute façon je pourrai la modifier plus tard, donc je vais rester plutôt à une valeur de 60. Et par la suite vous allez avoir cette petite case, qui va vous permettre de redimensionner à tout moment le calque de votre ombre portée, qui va apparaître. Je vous conseille vivement de la conserver coché, puisque vous allez ainsi pouvoir décider de l'agrandir par exemple, afin de l'étendre un peu plus. Une fois que cela est fait, je peux cliquer sur valider, et je viens d'avoir ici une ombre portée qui a été réalisée. Il s'agit d'une ombre portée qui est venue se placer sur un calque juste en dessous. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir ainsi la masquer, l'afficher à nouveau, mais surtout la redimensionner. Je clique sur le calque pour le sélectionner, je vais retrouver ici l'outil de mise à l'échelle, et comme cette ombre portée me paraît beaucoup trop petite au final, je clique une fois dessus pour la sélectionner, et je vais maintenant pouvoir décider de l'étendre. Cela est vraiment quelque chose de très pratique, à peu près comme ceci. Je clique sur échelle, et l'ombre portée a désormais été modifiée. Je vais venir maintenant la déplacer, comme ceci, et je vais aussi décider de réduire son opacité encore plus. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous le souhaitez, comme s'il s'agissait d'un calque. Je vais pouvoir aussi de la même façon modifier, par exemple, le mode de fusion. Vous souhaitez les modifier, donc voilà. Et par la suite, je vais souhaiter aussi appliquer, évidemment, la même luminosité, par exemple, sur l'écran qui apparaît ici. Donc je vais tout simplement sélectionner cette fois-ci l'écran. Alors cet écran va se trouver tout simplement ici, sur le calque qui se trouve ici. Je clique dessus pour le sélectionner, je peux me rendre dans filtre, à nouveau, ombre et lumière, et si je clique sur ombre portée, je vais retrouver exactement les mêmes données que précédemment. Alors par contre, je vais modifier un petit peu ces données maintenant. Je vais choisir 100 de décalage pour les deux, avec évidemment un rayon du flou qui sera beaucoup plus grand. Pour pouvoir comparer, je clique sur valider, je vais maintenant retrouver l'ombre portée qui a été générée en dessous. Je le trouve ici, et je vais pouvoir la déplacer. Donc elle est de cet outil. Voilà. Donc voilà, ça me permet ici de créer une petite différence. Je clique à nouveau sur arrière-plan, et voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant désormais comment appliquer une lueur sur une image dans votre logiciel GIMP. qui s'agreur. Jeologicalité. Je vous remercie. Je vous remercie. On a bouillée-plan.